Musique Coucou tout le monde, avant de commencer cette vidéo je voulais vous souhaiter une bonne année 2016 parce que je ne l'avais pas encore fait sur Youtube, c'est ma première vidéo depuis que l'année a commencé donc je vous souhaite plein de bonheur, beaucoup de réussite, beaucoup d'amour mais surtout une santé de fer parce que c'est ce qu'il y a de plus important je vous souhaite de réussir, tout ce que vous entreprendrez et donc maintenant on peut passer à la vidéo alors en fait que je vous explique, j'ai décidé de lancer une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne et ça sera une série de vidéos dédiées aux marques de make-up qui ne sont pas chères du tout donc souvent des produits en dessous de 10€ je trouvais que c'était sympa de faire ça parce que je suis toujours en train de tester de nouveaux produits je suis en train d'acheter de nouvelles marques et je commence à accumuler plein de bons plans plein de petites astuces et je trouvais ça cool de les partager avec vous parce que c'est un petit peu le but de ma chaîne Youtube et aujourd'hui j'ai décidé de commencer par Kiko donc c'est pas étonnant vu que je suis toujours en train de vous en parler dans mes vidéos de maquillage ou en fait dans toutes mes vidéos je crois je vais commencer par vous dire qu'est-ce que j'aime chez Kiko donc je me pose la question à moi-même, pourquoi tu aimes Kiko ? tout simplement parce que je trouve que la qualité elle est vraiment top et franchement je compare Kiko à des grandes marques sauf que les produits de Kiko sont pratiquement tous en dessous de 10€ mais la qualité elle est là c'est une marque italienne donc on comprend un peu pourquoi c'est la classe et ensuite pour finir quelque chose qui surpasse tout pour moi et qui est super important c'est que c'est une marque qui n'est pas testée sur les animaux maintenant que je vous ai un petit peu expliqué pourquoi j'aimais Kiko je vais vous donner mon top 5 mais en fait j'ai menti dans le titre c'est pas vrai, il n'y en a pas 5, c'est un top 6 j'ai pas réussi à me mettre d'accord donc je vous ai fait un top 6 ici je vais vous montrer des produits qui font partie de la collection permanente comme ça peu importe quand est-ce que vous regarderez ma vidéo vous pourrez les retrouver en 6ème place le Full Coverage Concealer donc qui se présente comme ça c'est un petit correcteur qui est très très bien il est super couvrant pour celles qui adorent la couvrance et moi je l'ai pris en teinte 1 donc il me semble que c'est la teinte la plus claire ou en tout cas elle fait partie des correcteurs les plus clairs ensuite je vais vous donner le prix de tous les produits donc je les ai notés, je les ai sous les yeux là celui-là est à 7,50€ donc ça va parce qu'il tient plutôt longtemps en plus je vous montre tous les produits maintenant parce que les soldes viennent tout juste de commencer et pratiquement tout ce que je vais vous montrer c'est des choses qui sont soldées pendant les soldes donc c'est super intéressant en 5ème place j'ai décidé de vous mettre un produit dont je me sers vraiment tous les jours un produit que j'adore et dont je n'ai pas trouvé d'équivalent ailleurs et donc c'est le crayon à sourcils donc le Precision Eyebrow Pencil bon il ne m'en reste plus beaucoup il va falloir que je cours en racheter à nouveau mais voilà vous pouvez voir quand même à quoi ça ressemble du côté là il y a un petit goupillon pour brosser les sourcils et de l'autre côté il y a la mine et ce n'est pas un crayon comme les autres parce qu'il est plus petit que la moyenne c'est pour ça qu'avec ils vous mettent un mini taille crayon parce que vous ne pouvez pas tailler ce crayon là avec un taille crayon normal il faut vraiment un mini taille crayon et c'est ça que j'aime bien en fait parce que du coup c'est super précis si vous voulez faire vos sourcils avec ça c'est vraiment le top et celui là est au prix de 5,90€ j'ai pris la teinte numéro 3 mais ce n'est pas vraiment la teinte que je préfère je vous conseille de prendre la même teinte la même couleur que vos cheveux si vous êtes blanc platine ne prenez pas une couleur noire pour faire vos sourcils parce que ça ne fera pas naturel et le but c'est d'avoir des sourcils qui font naturel en 4ème position j'ai décidé de mettre les vernis donc les vernis Kiko je les adore j'en possède plein et je les adore parce qu'ils font seulement 2,50€ je ne sais pas si vous imaginez mais c'est rien du tout donc j'en ai pris 3 pour vous montrer les petits packaging tout simples et efficaces moi j'aime bien comme ça je vais vous montrer de plus près et ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a énormément de choix il y a du pailleté il y a du nacré il y a du coloré il y a toutes les couleurs que vous voulez donc moi ceux que je possède la scelle est tout simple donc ils font partie de la gamme Nail Laker je vous mettrai de toute façon le lien de tous les produits en barre d'infos comme ça vous cliquez dessus et vous atterrissez directement sur la page les vernis ça fait super longtemps que je les ai et ils n'ont même pas séché contrairement par exemple si je dois comparer à une marque plus chère les vernis ici que j'achète ils sèchent super vite les vernis OPI sèchent aussi super vite et les Kiko ça fait il y en a ça fait 3-4 ans que je les ai et ils n'ont pas séché en ce qui concerne la couvrance 2 couches et c'est bon c'est totalement opaque donc là j'ai mis 2 couches j'ai mis du gris ça ne se voit pas trop du gris sur du gris mais j'ai mis du gris et du blanc et c'est super opaque la tenue comptait 3-4 jours 4 jours avec un top coat dessus en 3ème place donc ça commence à devenir chaud on rentre dans le sérieux là il s'agit de l'eyeliner c'est celui que j'utilise depuis des années c'est le Ultimate Pen en fait il se présente comme un stylo c'est pour ça je le recommande à toutes celles qui ont un petit peu de mal avec l'eyeliner qui veulent débuter ou qui n'y arrivent pas tout simplement moi je vous conseille celui là donc on voit que devant ici là déjà c'est antithérapant c'est quelque chose qui vous aide vraiment à maintenir et ensuite ce qu'il y a de génial c'est que la mine en fait elle est dure je ne sais pas trop comment expliquer mais ce n'est pas la toute petite mine toute fine là c'est vraiment une mine comme un stylo comme un feutre et il est génial c'est avec ça que j'arrive vraiment à tracer plus facilement je trouve vraiment que ça facilite les choses celui là je le paye 6,90€ et je tiens des mois avec donc ça vaut le coup en plus à chaque fois celui là à chaque fois en solde il est soldé on arrive à la deuxième position donc là là c'est vraiment vraiment sérieux parce que j'ai hésité je ne savais pas si j'allais mettre en première ou seconde position donc considérer que le 1 et le 2 se valent mais en deuxième position j'ai décidé de mettre suspense les rouges à lèvres les rouges à lèvres Kiko je trouve que c'est une tuerie je vais vous en montrer quelques-uns donc là je vais vous en montrer 3 de la gamme Velvet Matte Satin et il y a celui-là c'est le 612 et c'est un vieux rose il est très joli je le trouve vraiment magnifique quand vous faites du chargé sur les yeux ça sur les lèvres ça va très bien c'est pas trop voyant ensuite il y a le 614 donc ils sont pas loin ça c'est un des premiers que j'ai acheté et ça se voit celui-là il est un peu plus foncé ensuite il y a le 607 et c'est un rouge magnifique qui va attirer un petit peu sur le fuchsia donc ça va pas être un rouge rouge c'est un rouge avec un petit peu de dérivé et c'est aussi une couleur magnifique et pour la tenue ils tiennent très bien ils n'assèchent pas les lèvres la pigmentation elle est au rendez-vous donc moi j'adore je vais vous montrer ensuite bon ben je vous montre maintenant c'est les Lucius Cream donc comme leur nom l'indique ils sont crémeux je commençais avec un nude et celui-là je l'utilise beaucoup pour les ombrés je l'utilise toujours associé à un crayon et ensuite il y a celui que je porte sur les lèvres donc je le porte associé aussi à un crayon mais c'est un beau rose presque un rose Barbie donc les deux gammes que je vous ai montré elles sont à 6,90€ et donc le number one la première position est attribuée à on se croir à Miss France non sérieusement la première position c'est pour le mascara donc le mascara Kiko j'en parle tout le temps c'est le seul que j'utilise enfin non peut-être pas le seul mais c'est celui que j'utilise le plus souvent j'ai pas trouvé d'équivalent peut-être que je vais trouver mais j'ai essayé plein de marques et c'est celui-là que je préfère c'est le attendez je vais vous dire c'est lequel c'est le Volumize Plus donc Active Mascara et c'est un gros tube doré franchement vous pouvez pas le louper et il apporte du volume énormément de volume et de la longueur donc deux en un parce que souvent on a soit le mascara qui apporte du volume soit le mascara qui apporte de la longueur mais pas souvent les deux en même temps donc celui-là je l'ai payé 7,90€ et il me tient des mois donc ça vaut le coup un mascara en dessous de 10€ qui tient des mois ben voilà pour moi c'est le meilleur et si vous recherchez un bon mascara je vous conseille celui-là j'en ai essayé d'autres de chez Kiko mais c'est celui-là le mieux je trouve franchement c'est le meilleur de tous c'est le seul qui fait vraiment de grands cils qui vous fait des yeux de biche voilà les filles j'ai fini mon top 6 parce que j'ai triché j'espère que ma vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous a été utile parce que c'est un petit peu le but en fait donc si vous avez aimé ma vidéo n'hésitez pas à me mettre des likes ça fait toujours plaisir et si vous voulez suivre mes prochaines n'hésitez pas à vous abonner donc c'est juste en dessous donc en attendant une prochaine vidéo je vous fais des bisous et je vous fais des bisous et je sais pas si vous avez remarqué mais il y a une nouvelle qualité de vidéo parce que là je vous fais la vidéo quand même à presque 23h et il y a de la lumière nouveaux éclairages 2016 le progrès donc nouvelle qualité de vidéo à partir de maintenant j'espère que ça aussi ça va vous plaire j'espère que 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 ça va vous plaire – Sous-titrage FR 2021